Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La réforme de l'Octroi de mer est un long fleuve intranquille. Cela fait 35 ans qu'on en parle. Tout le monde freine des cas de fer et pourtant, il faudra bien y aller. Un nouveau rapport, cette fois de la Cour des comptes, pointe les irritants cachés à tous les étages. Tout d'abord, tordons le cou à une petite musique qui monte. L'Octroi de mer n'a pas été mis en place pour protéger les consommateurs. Sa réforme devrait permettre de mieux prendre en compte, par contre, ses intérêts. Et encore, aucune association de défense des consommateurs des Outre-mer n'est conviée à la table des négociations. Or, c'est un sujet qui les concerne directement. Donc, l'Octroi de mer est une très vieille taxe, mise en place en 1670, d'abord pour financer les communes, puis les régions et enfin pour mettre à l'abri la production locale contre les productions importées. Mais ce n'est pas tout. Au fil du temps, chacun a pris sa petite part dans cette manne basée sur la consommation des biens des habitants des régions d'Outre-mer. L'État, en positionnant mal le calcul de la TVA dans la formule du coût de revient des marchandises. En clair, la TVA est calculée après l'application de l'Octroi de mer sur les produits, alors qu'elle devait se situer avant. Une instruction des services fiscaux de 2004 indique clairement que la méthode de calcul n'est pas la bonne, le rapport de la Cour des comptes de ce mois de mars aussi, mais rien n'y fait. Il paraît que le logiciel des douanes ne peut pas être changé. Y a-t-il un bon informaticien dans l'assistance pour les y aider ? On continue demain. Prenez soin de vous.